Florent Pani Le célèbre interprète de Ma Liberté de Pensée a d'ailleurs récemment publié son autobiographie Pani par Florent, qui rencontre un très grand succès en librairie avec plus de 100 000 exemplaires écoulés depuis sa parution. Cette semaine, le chanteur de 61 ans a accepté de se prêter à l'exercice de l'interview pour Nico Saliagas, dans colonne du magazine Gala. Un entretien qu'il n'a pas réalisé seul mais avec son fils Inka, âgé de 27 ans. Florent Pani se confie sur la particularité de son fils Inka. Florent Pani ne tarie pas d'éloge sur les talents d'artiste du garçon qu'il a eu avec sa compagne Asusena Kamano, dès qu'il m'a parlé de son envie de grapher, à 13 ans, je l'ai encouragé. Je trouvais cet art émergent très intéressant. Et puis, il s'est entraîné avec un pote, a-t-il expliqué à l'animateur de The Voice, avant de révéler avec humour que le jeune homme souffre d'un trouble qui donne un aspect tout à fait particulier à ses œuvres. Un jour, il nous a fait une tête de poisson très réussie avec des couleurs originales. Il pensait mettre du verre mais, en fait, il s'agissait de rose carinka et d'altonien. Il confond les couleurs mais ça rend ses créations très originales, a-t-il remarqué. Le papa très fier rajoute aussi, de dessin en dessin, les communes, au lieu de les retirer, lui ont confié d'autres murs, d'autres endroits à grapher. Si est-il du street art, certes, mais ici on est à la campagne. Donc, du campagnard, a-t-il conclu dans un éclat de rire. Il n'a jamais pensé qu'Assagulinka aussi profite aussi de l'interview pour dévoiler un peu de sa relation avec son père, notamment ce que la maladie a changé dans le rapport, on se voit beaucoup plus souvent qu'avant. On partage encore plus de choses ensemble. On profite l'un de l'autre, précise-t-il. Il est là pour m'aiguiller. M'encourager. Me protéger. Mon père a toujours été là pour les siens. Il n'a jamais pensé qu'à sa gueule, se réjouit le jeune homme. Il n'a jamais pensé qu'il n'est pas possible. Mon père a toujours été là pour moi. Merci.